9e journée de top 14 et le stade Pierre-Fabre était le théâtre de ce cast-brive, alors terrain pluvieux mais match spectaculaire à venir entre les Mariners Bleus du Tarn et les Noirs et Blancs de Corrèze. La conquête va être primordiale dans ces conditions et ce sont plutôt les coéquipiers de Thomas Larangera qui vont dominer en mêlée fermée sur ce début de rencontre et ainsi le meilleur buteur de prodé de la saison dernière des promus va déflorer la marque avec ce 3 arrière. Mais voilà, les castrés tiennent les ballons, sont plutôt dans l'avancée et ils écartent et ils écartent bien puisqu'ils vont aller trouver Geoffrey Pallis, l'habituel arrière qui est titulaire sur l'aile pour cette rencontre puisque Julien Lemora est à l'arrière et que Benjamín Ordapileta est de retour de la Coupe du Monde titulaire en numéro 10, eh bien, il grille 5 défenseurs avec Rafu, 4 deb et marque le premier essai du CO. Les hommes de Regardeau peuvent souffler. Il mène 5 à 3 et même 8 à 3 un petit peu plus tard puisque Julien Dumora, le buteur titulaire de cette rencontre, va donner un petit peu plus d'avantages au Tarnier. Mais voilà, il y a une constante dans cette première mi-temps. Certes, ce sont les castrés qui font le jeu mais ce sont aussi les castrés qui sont indisciplinés. Et du coup, Thomas Larangérin peut de sa botte bonifier ces quelques occasions avec des points et un 8-6 à la main. Dans le sillage d'un vaille-poule vraiment très perforant, les coéquipiers de Cocotte continuent d'écarter et ils vont passer au centre Thomas Combezou qui propose ce 360 fabuleux. Il résiste à encore plusieurs défenseurs et va marquer le deuxième essai du CO, 13 à 6 pour les joueurs du Cidobre qui ne sont plus qu'à un essai du bonus offensif virtuel. Vraiment, tout sourit au queue équipier de Marc-Antoine Rallier ici au lancé en touche. Et justement, c'est l'objectif troisième essai alors que le score est de 15-9 en faveur du CO. Il reste trois minutes à jouer. Ce sont les avants qui vont charger avec notamment Vaipou, avec la troisième, l'unième, les secondes lignes aussi avec Jacquet. Et finalement, c'est le pilier droit titulé à Wilfried en patin, l'ancien Rouennais qui vient apporter tout son coffre et sa puissance pour marquer donc le troisième essai. 20 à 9 pour Castres face à Bri. On est tout proche de la mi-temps et d'ores et déjà, les joueurs du président Revol ont le bonus offensif virtuel en poche. Mais c'est à confirmer pour le deuxième acte. Et à confirmer, en effet, puisque le CAB va carrément revenir sur le terrain avec d'autres intentions. On est à 22-12, proche de l'heure de jeu. Et les joueurs du CAB-CL qui continuent eux aussi d'écarter, de jouer rapidement. À la base, il y a ce bras cassé joué par les joueurs de la troisième ligne et notamment un banc de touche qui va faire beaucoup de bien. On écarte rapidement, on dynamise. Et c'est Axel Müller qui va hériter du ballon après une superbe schistera pour aller marquer en coin l'essai de l'espoir puisque Brive revient tout simplement à 22-19. 22-19 puis 25-19 pour Castres, puisque Julien Nubrois a encore ajouté 3 points. Pénale touche à venir pour les joueurs CAB-ST. Et là, c'est carrément presque toute l'équipe des joueurs de Davidson et de Dalmazo avec avantage en cours qui se lie derrière ce groupe pénétrant et c'est le talonneur remplaçant l'expérimenté et joueur en fin de contrat François Tarros qui vient marquer cet essai qui voit Brive mener 26-25. Fin de match complètement folle. Dans les arrêts de jeu, Julien Dumora va manquer un drop, le drop de la victoire. On s'achemine vers une défaite, Castres, mais voilà pour un plaquage haut de Galala jugé à la vidéo. Julien Dumora, des 23 mètres droites, à cette balle de match. Et la pénalité qui passe, 28 pour Castres, 26 pour Brive. Dans les arrêts de jeu, plus de 3 minutes après, la sirène, Castres l'emporte pour le plus grand bonheur de tout le stade Pierre-Fabre et des Mariners Bleus qui ainsi reviennent au classement à hauteur du CAB qui se contente du bonus défensif. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !